Je suis avec Sébastien Auclair de chez Accès Physio. Sébastien, est-ce que je me trompe en disant que j'ai l'impression que les gens ont tendance parfois à un peu trop attendre avant de venir voir un physiothérapeute? C'est parfois un réflexe que les gens ont de dire « je vais attendre, voir si vraiment ça persiste ou pas » avant de me déplacer. Oui, effectivement, on va voir ça les gens qui vont attendre plusieurs semaines, plusieurs mois, des années même parfois avant de venir vous consulter. Et c'est là qu'évidemment s'en suit certaines conséquences au niveau du corps où on va développer des raideurs au niveau de nos articulations, des manques de souplesse, des pertes de force aussi. Les gens vont se mettre à bouger différemment parce qu'on a mal, des potions qu'on appelle antalgiques. On évite d'avoir mal en bougeant différemment. On va tenter de compenser. Exactement, ce qu'on appelle les fameuses compensations en effet. Et là, s'en suit des traitements par la suite en physio où on doit adresser ça dans des traitements en physiothérapie, des exercices. Évidemment, plus on attend, plus c'est compliqué à venir adresser ces petites composantes-là. Évidemment, plus ça va être coûteux pour les gens par la suite. Ça doit être un défi pour un physiothérapeute de traiter une blessure qui remonte à il y a parfois 2, 3, 4, 5 ans et de tenter de la résoudre. Effectivement, la complexité est directement reliée au temps que la personne a traîné sa blessure. Et nous, ça nous prend de plus en plus de temps. Il y a plus en plus de composantes à intégrer dans nos traitements par la suite. Sébastien, lorsqu'une blessure survient, tu parlais en début d'intervention parfois de voir si la douleur persiste ou pas. Est-ce que tu recommandes de venir dès le lendemain de la blessure? Comment tu gères selon toi les premiers moments suivant la blessure? Évidemment, c'est du cas par cas. Une blessure très, très grave doit souvent être adressée très rapidement ou même à l'urgence dans certains cas. D'autres blessures peuvent parfois se permettre d'attendre un petit peu plus. J'invite les gens à nous appeler, à appeler leur physiothérapeute, poser la question. Le physiothérapeute va être évidemment en mesure de bien guider la personne dans ces cas-ci. Merci beaucoup Sébastien. Merci à toi.